Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la route du sud, la dépêche du midi, 37e édition, avec l'édition 2013 placée sous le signe des coureurs baroudeurs, car cette année il n'y aura qu'une étape reine, ce sera l'occasion de l'étape de samedi, direction Bannière-de-Luchon, avec notamment le port d'Alès qui interviendra dans les 50 derniers kilomètres. Aujourd'hui, nous avons 15 équipes engagées, dont 7 équipes étrangères, 4 formations Pro Tour et également l'équipe Europe Car. Nous avons engagé également l'équipe Cofidis avec l'un des régionales de l'étape, c'est Stéphane Pouliès. Comme d'habitude, chaque année c'est la seule course qui part à côté de la maison ou qui arrive, et du coup très motivé et j'espère que ça va bien se passer comme l'année dernière. On retrouve notamment au départ Franco Pellizzotti, le champion d'Italie, et parmi également les coureurs engagés, la formation Big Mato Bear 93, qui aura pourquoi pas une belle carte à jouer aujourd'hui avec leur sprinter Benoît Drujon. C'est donc parti pour 209 kilomètres au programme entre Castres et Mirande pour une étape inédite. Justement le profil de l'étape avec trois côtes de troisième catégorie. Et d'entrée de jeu, une première échappée qui voit le jour. On y retrouve notamment deux coureurs français. On retrouve donc Thomas Rostoland de la Pomme Marseille, Romain Hardy de l'équipe Cofidis, et pour terminer, Emmanuel Essela de la formation Androni Chocatoli, pendant que le peloton, lui, se détend un petit peu plus dans les 50 premiers kilomètres. Il y aura peut-être à noter que cette échappée est partie d'entrée de jeu. ...ayant abandonné, elle est dirigée actuellement à l'hôpital pour une suspicion de fracture du clavicule. L'équipe Movistar, justement, qui contrôle, et qui aura pourquoi pas une belle carte à jouer avec Javier Moreno aujourd'hui. La formation Androni Chocatoli. Et la formation également Cofidis avec Romain Hardy, donc, qui a pris l'initiative dans les premiers kilomètres. Romain Hardy, l'ancien lauréat d'étape, notamment sur le Tour du Hauvard. Et d'ailleurs, ces trois hommes vont se répartir les tâches à l'avant de la course. Thomas Rostolan, lui, va aller faire les points chauds. Et Romain Hardy, lui, s'occupera plus du classement de meilleurs grimpeurs. Thomas Rostolan, qui s'était distingué, d'ailleurs, sur le Tour de la Manche, et qui est passé professionnel cette année. La formation AG2R, la mondiale, qui commence à rouler un petit peu plus. Forcément, on roule pour le Feu Follet. Samuel Dumoulin, récent lauréat sur le Grand Prix de Plumelech Morbihan, sur le week-end breton, Coupe de France. Nouveau point chaud, et toujours Thomas Rostolan. Et cet échappé, donc, qui aura compté plus de 8 minutes et 45 secondes d'avance, sur un peloton qui a donc laissé filer. C'est donc un petit peu un avant-goût de Tour de France, avec, d'entrée de jeu, une échappée. On vous le rappelle, partie au kilomètre 10. Et derrière, un peloton qui contrôle. La pluie, qui a fait d'ailleurs son apparition aux alentours des 14 heures. Thomas Rostolan qui va faire le forcing. Emmanuel est laissé là, bien calé dans la roue. Et les visages, qui en disent long sur les conditions climatiques, qui viennent de s'abattre sur la route du Sud. Le peloton, donc, qui va revenir sur les échappées. Derrière, on va tout de même tenter d'accélérer l'allure avec Blaile Cadry et les coureurs du Vélo-Club La Pomme-Marseille. Mais le peloton s'organise parfaitement. Et à l'amorce des 10 derniers kilomètres, on retrouve la formation Sky, qui elle aussi tente de s'organiser, mais c'est véritablement le coureur de La Pomme-Marseille qui va jouer le bon coup et qui va débouler en première position. A l'entrée de Miranda, Yannick Martinez qui va imposer un rythme soutenu et qui va venir s'imposer, ici, sur la route du Sud. C'est Yannick Martinez devant, entre les roues et à la troisième place, Adrien Petit, donc Yannick Martinez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Yannick Martinez.